Qu'est-ce que tu ne rigoles pas ? Tu ne rigoles pas ? Tu n'as pas peur. À part, à part. À part de tout. À part des terroristes. Les terroristes, ils sont partout. Les terroristes, il faut se protéger des terroristes. Alors l'armée, elle arrive pour nous protéger des terroristes, avec les mitraillettes partout. L'armée, pour nous protéger des terroristes, elle surveille tout le monde. Et tout le monde, à la fin, elle les surveillait comme si on était des terroristes. C'est ça qui se passe, c'est à part des terroristes. Et voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit, les terroristes, c'est horrible. Mais il faut quand même rigoler. Il faut rigoler. Et c'est pour ça, moi, le terroriste, il arrive, il vient vers moi pour me terroriser. Mais moi, je n'ai pas peur, moi, je n'ai pas peur, le terroriste. Moi, je rigole. Je rigole. Et vient le terroriste, je dis, je fais, oh là, c'est rigolo, c'est rigolo. C'est rigolo. Et je dis, ça fait la musique techno, c'est rigolo, c'est rigolo. Et il fait, ça fait des utensils, ça fait des feux d'artifice, c'est rigolo. Je trouve ça rigolo, ça fait ça rigolo. Parce que si le terroriste, eh bien, il est là pour me terroriser, qui me terrorise. Ah ben, ça y est, il m'a tué le terroriste, ça y est, il a fait son travail, il m'a tué le terroriste. Mais moi, je ne me laisse pas faire comme ça avec le terroriste. Moi, le terroriste, je le vise comme ça, je le regarde et je fais, je rigole. Et c'est ça, je le vise et je rigole, je rigole, je rigole. Il me fait rigoler, t'es en rigolo, toi, t'es en rigolo, toi. Et le terroriste, mais qu'est-ce que tu as à me rigoler comme ça ? Je dis, je suis là pour te terroriser. Pourquoi tu me rigoles comme ça ? Et je dis, moi, je continue, je le vise comme ça, je rigole, je rigole, je rigole. Le terroriste, il fait, mais arrête de rigoler, mais arrête de rigoler, mais arrête de rigoler. À la fin, il est comme ça, il fait, et tombe. C'est moi qui l'ai tué, le terroriste. C'est moi qui l'ai tué. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est pour ça, c'est comme ça, il faut rigoler. Pour le terroriste, il faut rigoler, il faut rigoler. C'est comme le chômage, le chômage, c'est horrible, c'est horrible le chômage. Apparentement, à part le chômage, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le spectre du chômage. Parce que le spectre du chômage, il est comme ça. Ouh, je suis le spectre du chômage. Toi, tu vas te faire peur, tu dois avoir peur de moi, c'est le spectre du chômage. Maman n'a pas peur, le spectre du chômage, il est arrivé à moi, il est là. Et je le regarde, le spectre du chômage, il gesticule comme ça. Mais tu es trop ridicule, tu gesticules comme ça. Tu me fais rigoler, toi. Le spectre du chômage, il me fait rigoler, moi. Il me fait rigoler, je regarde, il est là. Il est trop rigolo, il me fait rigoler, il me fait trop rigoler. Ça, ça me fait trop rigoler. Ah, je rigole le spectre du chômage. Et voilà. Ah oui, parce que le spectre du chômage, c'est le copa, c'est le grand copa, c'est le copa du terroriste. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut rigoler encore plus fort avec le spectre du chômage qu'avec le terroriste. C'est comme ça. Ah oui, non, mais je suis sûr, tu n'as pas compris pourquoi le spectre du chômage, le terroriste, pourquoi ils sont copains, copains, tu ne comprends pas pourquoi, c'est sûr, c'est normal, c'est normal. C'est pour ça que je suis là, je suis là parce que moi, moi je suis haha le philosophe, je vais tout expliquer maintenant, c'est tout. Ah non, mais c'est bon, tu vas y arriver, tu vas réussir à comprendre, tu vas voir. Bon, tu restes tranquille, c'est bon, tu ne bouges pas, tu restes là, c'est bon, c'est bon, tu restes tranquille. Tu écoutes tout, tu n'as pas besoin de trop réfléchir, tu écoutes un petit peu, c'est tout, ça ira. Ça va aller tout seul, tu vois, tu vas être surpris, tu vas te dire, tu vois, ça j'ai réussi à comprendre. Tu vas être tout surpris, tout surpris, tout surpris, tu vas voir. Tu vois, on va aller au compenser. Bon, tu sais, le World Trade Center, ça te dit quelque chose quand même, ça, les tours jumelles qui se sont effondrées comme ça, ça te dit quelque chose. Les attentats du 11 septembre, tu vois. Non, ce n'est pas un film de Walt Disney, c'est, tu vois, c'était le gros terroriste, c'était le très gros terroriste, très gros terroriste. Il arrive, le gros terroriste, tu vois. Et là, personne ne l'a rigolé. Personne ne l'a rigolé, là, c'était 3 000 morts, ça ne veut pas trop rigoler. Tout le monde, il a dit, à part les terroristes, à part les terroristes, à part les terroristes. Et c'est là que, heureusement, les autorités, ils étaient là, ils ont réagi au quart du tour, les autorités, tout de suite, ils ont trouvé la trace des terroristes. Tout le monde, il était content. Heureusement, les autorités, quand même, qu'est-ce qu'ils ont fait, les autorités, ils ont trouvé le passeport. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des combres fumants des tours, comme ça. Et à côté, il y avait un petit tas de cendres, comme ça. Et le passeport, il était posé dessus. Le passeport, il a fait, ouh, 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 c'est moi, le passeport des terroristes, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est moi, c'est moi, je suis ici. Les autorités, elles sont allées voir le passeport, comme ça. Et elles ont ramassé le passeport, ils ont eu du bol, le passeport, elle était en super état, nickel. C'était incroyable, parce qu'on se dit, quand même, elle était dans la poche du terroriste. Le passeport, il a brûlé avec le terroriste dans l'incendie de l'avion, le kérosène, pendant une heure et demie, quand même. Le passeport, le plastique, il n'était même pas gondolérien. On dit, vraiment costaud, costaud le plastique. Après, les tours, elles se sont effondrées, mais c'était le massacre total. Le passeport, il n'était pas une égratignure, vraiment super costaud, le passeport, super costaud. Ah, mais comme ça, les autorités, elles sont arrivées, écoutez, on a déjà trouvé le passeport du terroriste, on va très vite trouver la trace du terroriste, et tout le monde, il était content. Parce que c'est sûr que là, normalement, avec le coup du passeport, normalement, on aurait dû rigoler un petit peu, au moins un tout petit peu. Mais personne, il n'a rigolé. Personne, il n'a rigolé. Ils ont dit, ah, ils sont trop forts, ces terroristes, ils ont des passeports indestructibles qui résistent au feu et tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça se trouve, ils ont la technologie des extraterrestres, à savoir, qu'est-ce que c'est que c'est pas possible ? Ils sont trop forts, ils sont trop dangereux, les terroristes. C'est ça qui s'est passé ? C'est là, après, quand même, ils ont fait la commission. Ils ont fait la commission, quand même, pour expliquer, quand même, ce qui s'est passé. C'est 3 000 morts, il faut quand même qu'ils donnent un petit peu des explications, quand même. Alors, c'est ça, ils ont fait la commission. Ah non, c'est pas la commission pour faire la course, c'est la commission du gouvernement, pour expliquer. Pour qu'ils expliquent. Alors, ils ont fait venir les autorités, parce que les autorités, à peine les tours, elles étaient effondrées, elles avaient déjà trouvé tous les terroristes, elles avaient tout trouvé, comment ils avaient fait, elles avaient tout trouvé tout de suite, comme ça. Alors, on s'est dit, quand même, les autorités, fantastiques, les autorités américaines, elles sont super efficaces. Et c'est comme ça, ils ont appelé les autorités pour qu'elles expliquent, parce qu'elles avaient tout compris, les autorités. Et là, comme ça, la commission, elle a dit, oui, il y a quand même un truc qui est difficile à comprendre, c'est comment ça se fait que les tours, elles se sont effondrées comme ça. Elles se sont effondrées à toute vitesse, on leur a dit, comme une démolition contrôlée, ça s'est effondré comme ça, à toute vitesse, comme ça. On a dit, c'est difficile à comprendre, comment c'est possible, parce qu'il y a un avion qui s'écrase sur une tour, même qui brûlent, il y a des tours qui ont brûlé 48 heures, elles ne se sont jamais effondrées. Comment c'est possible, ça ? Elles disent aussi, parce que, une tour, c'est quoi ? Les tours jumelles, c'était quoi ? C'est que des tiges de métal. C'est un petit peu comme une grosse épée, comme ça. Et si sur une grosse épée, tu as un avion qui fait un trou dans l'épée, même si ça brûlait tout, ça ne va pas faire s'effondrer l'épée. Ce n'est pas possible, ça. Alors, ils ont demandé, comment c'est possible, ça ? Les autorités, elles ont expliqué, elles ont dit, c'est les terroristes. Elles ont dit, ils ont fait ça avec l'oculteur. Parce que l'oculteur, ils sont très forts avec l'oculteur, ils sont très très forts avec l'oculteur. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris l'oculteur, et ils ont touillé très vite, comme ça. Ils ont touillé très vite, et ils ont fait tout s'effondrer avec l'oculteur. Ah ouais, d'accord. Alors là, la commission, elle a dit, bon ben d'accord, mais il y a 3000 morts quand même. 3000 morts, il faut être un peu sérieux quand même. Elle a dit, et la troisième tour, alors qu'est-ce que s'est passé ? Parce que la troisième tour, elle s'est effondrée aussi, la troisième tour, elle s'est effondrée comme une démolition contre la toute vitesse, comme ça, tout droit. Elle a dit, pourtant là, elle n'a même pas été fracassée par les avions de terrorisme, les terroristes, ils n'ont pas rentré dans la tour avec l'oculteur pour tout découper avec l'oculteur. Comment c'était possible pour la troisième tour ? Alors là, les autorités, c'est simple, c'est facile, c'est les terroristes. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? La troisième tour, elle a vu les deux grandes tours comme ça, qu'ils se sont effondrés. Elle a eu trop peur, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des terroristes qui sont en train de faire ça, c'est pas possible, elle a eu trop peur, elle a eu trop peur. Qu'est-ce qui se passe toi quand tu as trop peur ? Tu t'effondres de part, tu t'effondres, t'as la panique, tu t'effondres de part. Ben la tour, c'est ça qui lui est arrivé. Elle s'est effondrée de part, elle a eu trop peur des terroristes. C'est pour ça que c'est les terroristes à cause d'eux, ils ont fait trop peur, elle a fait s'effondrer. La commission, elle a dit, bon d'accord, mais il y a 3000 morts quand même, il faut être un petit peu sérieux là quand même. Après un moment donné, elle a dit, mais il y a ça aussi, ils ont trouvé les flaques, les flaques d'acier en fusion sous le décombre. Les pompiers, ils ont trouvé ça, ils ont enlevé ça, ils croyaient qu'il y avait un volcan là, c'était quoi ? De l'acier en fusion, c'était quoi ça ? L'acier, il fond à 1500 degrés, le kérosène il brûle à 900 degrés. Comment ils ont fait pour faire fondre l'acier comme ça ? C'est ça qu'ils ont posé la question, ils ont dit, on ne comprend pas. Par contre, ils ont dit, on a trouvé des traces comme ça, des traces de la thermite. Alors, le thermite, c'est quoi ? C'est un explosif ? Quand tu mets autour des poutres d'acier, il explose, il brûle à 2500 degrés. Alors ça, ça peut expliquer pourquoi tout l'acier, il s'est coupé, il s'est fondu comme ça, il a fait une flaque d'acier en fusion. Ça peut expliquer ça ? Ça, ça peut expliquer. Ils ont demandé aux autorités, mais les autorités, ils n'étaient pas contents là. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes avec tes thermites là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu imagines quoi ? Que les thermites, elles sont arrivées comme ça, elles ont mangé, elles ont mangé, mangé, mangé comme ça, les tours, les boîtes de Saint-Terre à toute vitesse comme ça, et qu'elles ont fait s'effondrer les tours des thermites ? Mais c'est n'importe quoi, ça, c'est de la science-fiction. Non, non, ce qu'il s'est passé, c'est les terroristes. Ils ont fait ça à l'hélocuteur. Elle dit, c'est scientifique, c'est prouvé. Elle dit, regarde, tu peux essayer, prends un cutter, et tu frottes comme ça, frotte avec le cutter. Frotte, tu frottes avec le cutter. Tu vois, ça fait la chaleur. Et ça, c'est la preuve. C'est la preuve scientifique que le cutter a fait la chaleur. Oui, mais eux, ils se sont entraînés dans les camps d'entraînement avec le cutter. Ils ont fait très très vite avec le cutter. Et ils arrivent à faire toute la mongé, ils arrivent jusqu'à 2000 degrés comme ça. Et c'est comme ça, ils ont fait le cutter jusqu'à 2000 degrés, ils ont fait tout couper, tout l'acier, tout fondre comme ça. Ça fait les flaques comme ça, avec le cutter. Alors la commission, elle a dit, bon, d'accord, mais 3000 morts, quand même, 3000 morts. Il faut être un peu sérieux, là, quand même. Elle a dit, c'est pareil, le troisième avion, le troisième avion de ligne qui s'est fracassé contre le Pentagone. Elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il a fait un trou dans le mur du Pentagone, mais le trou, il était comme ça. Et la carlingue de l'avion, elle était beaucoup plus grosse. Ça, comment c'est possible, ça ? Elle a dit, mais je veux dire, scientifiquement, c'est possible, comment on peut expliquer ça ? C'est peut-être que les terroristes, ils étaient devant la carlingue de l'avion, au moment où il s'est scratché, ils ont fait, ils ont coupé avec le cutter. Peut-être qu'ils ont coupé avec le cutter, pour faire un trou avec le cutter. Mais comment ils ont réussi à compresser l'avion pour qu'il rentre dans le petit trou ? Après, il est rentré tout au fond de la Pentagone, et après, il a presque tout disparu. Comment c'est possible, ça ? Comment c'est possible, ça ? Là, les autorités, elles ont dit, ben oui, mais enfin, il faut comme... Ils ne comprennent pas la commission, mais c'est les terroristes, ils ont beaucoup de pouvoirs, ils sont très puissants, ils ont les technologies, ils ont les technologies des extraterrestres. Ils sont capables, peut-être comme le capitaine Spock, tu vois, ils arrivent à compresser, à faire se réduire le vaisseau, ils rentrent le vaisseau, et après, ils le font disparaître. C'est comme ça qu'ils font, ils ont des technologies. Alors, c'est sûr, après, il y a les experts, les experts architectes, les experts ingénieurs, les spécialistes, comme ça, soi-disant, de la démolition contrôlée, qui vont dire, non, un immeuble, un gratte-ciel, il ne peut pas s'effondrer comme ça, ça peut être que la démolition contrôlée, tout ça, mais voilà, mais c'est pas des vrais scientifiques, ça c'est des petits rigolos, ça c'est pas des scientifiques. Les scientifiques, c'est ceux qui voient très loin comme ça, c'est des grands scientifiques, et ils savent que c'est possible, les grands scientifiques. Ouais, c'est pareil pour les crashs d'avions, c'est les experts, les soi-disant experts des crashs d'avions, qui ont fait ça toute leur vie, et qui disent que c'est pas possible. Un avion, ça ne peut pas disparaître comme ça, ils disent que c'est comme le vol 93 qui a explosé, parce que grâce aux héros qui l'ont fait exploser, comme ça, les héros de la nation, quoi. Il est tombé comme ça, il a fait un cratère, il a fait un trou, et l'avion, il a disparu, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas trouvé, il n'y a que des miettes à 13 kilomètres, 13 kilomètres. Les experts des crashs d'avions, ils ont dit, on n'a jamais vu ça, c'est pas possible, les avions ne peuvent pas disparaître. Ils ont dit, même un avion, il explose au-dessus de l'océan, on finit par retrouver tous les morceaux, on les rassemble, on rassemble tous les morceaux, on finit par y arriver, on finit par retrouver l'avion. Là, là, tout disparu. Comment c'est possible, ça ? Mais oui, mais c'est ça, mais tu vois, ce n'est pas des scientifiques, ça, c'est des petits scientifiques. Les grands scientifiques, ils savent que c'est possible. Parce que c'est possible, parce que c'est les terroristes. Les terroristes, ils peuvent faire ça. Ils peuvent tout faire, les terroristes. Ils sont très puissants. Parce qu'ils ont la technologie des cutters, des cutters des extraterrestres, c'est ça. Ils ont la technologie des cutters des extraterrestres. Avec ça, on ne sait même pas ce qu'ils peuvent faire avec ça. C'est très dangereux, les cutters des extraterrestres. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire avec ça. Alors là, la commission, bon, elle a commencé à être un petit peu fatiguée. Là, comme elle a été un peu fatiguée. On leur a dit, bon, d'accord, pour les terroristes, d'accord, pour les terroristes. Elle a dit, mais maintenant, comment vous allez faire pour trouver les terroristes ? Les autorités, c'est facile, ça, on a compris leur stratégie, en fait. Ils sont partis se cacher dans le pétrole. Et ils disent, oui, fais ça, parce que le pétrole, c'est tout noir. Quand tu es caché dans le pétrole, on ne te voit pas. Et même si tu sors du pétrole, tu es encore tout noir comme ça. Et comme ça, nous, avec nos appareils de biométrie sophistiqués et tout, on n'arrive pas à les reconnaître, les terroristes. Et comme ça, ils peuvent se cacher. Ils peuvent se cacher dans le pétrole. Alors, c'est ça qu'on va faire. Nous, on va aller à l'Irak. Et on va aller chercher les terroristes dans le pétrole. C'est ce qu'on va faire. On va sortir tout le pétrole de l'Irak. Et comme ça, on va pouvoir trouver tous les terroristes. On va les enlever comme ça. Alors là, la commission, elle a dit, ouais, bon, d'accord, mais 3 000 morts quand même. 3 000 morts. Elle dit, juste pour le pétrole ? Et là, les autorités ont commencé à s'énerver un petit peu. Elles ont dit, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que nous, on n'a pas un cœur ? On n'a pas un cœur d'être humain ? Tu trouves qu'on ne trouve pas que c'est horrible, les 3 000 morts ? Mais si, on trouve que c'est horrible. Mais on était obligés pour le pétrole. Parce que le pétrole, c'est nécessaire pour la sécurité énergétique des États-Unis. Si on n'a pas ça, si on n'a pas le pétrole, on est vulnérable. Les 250 millions des Américains de l'Amérique, ils vont risquer d'être la misère et le chaos si on n'a pas le pétrole. On est obligés de faire ça. Pour la sécurité énergétique des États-Unis. Et c'est ça. Et là, la commission, elle commençait à être un peu verte comme ça. Comme si elle avait envie de vomir tout d'un coup. Elle avait envie de vomir comme ça. Et elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous dites là ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas les terroristes qui ont fait ça. Et là, les autorités, elles se sont vraiment énervées. Elles ont dit, mais enfin, bien sûr, que c'est que c'est les terroristes ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre ? Les terroristes, c'est quoi ? C'est les méchants. Il n'y a que les méchants qui peuvent faire des choses comme ça. Les terroristes, ils font les choses horribles. C'est le métier des terroristes. C'est horrible, un métier de terrorisme ne fait que des choses horribles. Il n'y a que les terroristes qui peuvent faire effondrer des tours comme ça à 3000 morts. C'est trop horrible, c'est que les terroristes qui peuvent faire ça. Ce n'est pas nous. Les gentils ne peuvent pas faire ça. Les gentils sont gentils. On est là pour protéger. C'est les terroristes qui font ça. Il ne faut pas chercher plus loin. Il dit que ce n'est pas la peine de fouiller. C'est les terroristes. Mais la commission, elle ne comprenait pas très bien. Les autorités, ils ont été obligés d'expliquer un petit peu plus. Ils ont dit que tu comprends. C'est pour la population. Parce que nous, il faut qu'on protège la population. Et la population, elle est comme un petit enfant, tu vois. Elle est comme un tout petit enfant. C'est comme ça qu'elle est la population. Ah voilà, parce que le petit enfant, il a besoin de savoir qu'il est le méchant et qu'il est gentil. Il a besoin. Il faut que le méchant soit vraiment méchant. Comme ça, il dit qu'il faut le punir, il faut le taper, il faut le tuer, le méchant. Il va dire ça. Il est maître parce qu'il est méchant. Le gentil, il va dire, le gentil, il est gentil. Il va lui faire des bisous, il est gentil, il est gentil. C'est ça. C'est comme ça qu'il fait le petit enfant. Parce que si le méchant, tout d'un coup, il est un petit peu gentil, que le gentil est un petit peu méchant, c'est tout fou dans la tête du petit garçon. Il est là, il est là, petit enfant, il est là. Il est tout perturbé. Il ne sait plus qu'il est méchant, qu'il est gentil. C'est tout perturbé. Tu vois. Après, il fait la psychose. Il fait la psychose. Il fait la psychose. Elle est tout malheureuse. Il fait la psychose. Il commence à se... Il se mange la main comme ça. Il prend une fourchette. Il se plante la fourchette dans la cuisse. C'est ça qu'il fait. Il est tout malheureux. Elle est tout malheureux. Et la population, c'est pareil. Elle est comme un petit enfant. Il faut lui dire qu'il est gentil, qu'il est méchant. Parce que si elle ne sait plus qu'elle est gentil, qu'elle est méchant, elle fait la psychose. Elle est tout confus comme ça. Elle a toute peur. Elle fait la psychose. Il faut qu'on lui dise où il est gentil, où il est méchant. Voilà, c'est ça. Elle est... Ah, les méchants, c'est les terroristes. C'est normal. Ils sont méchants. Ils sont vilains. Ils sont vilains déjà. Ils sont vilains. C'est les méchants. Ah, nous, on est tout beaux, tout ça. On est gentils, nous. C'est ça. C'est normal. Il n'y a que les terroristes qui sont comme ça, qui sont comme ça, qui sont comme ça. Les méchants comme ça. Il n'y a qu'un qui peut faire des choses aussi horribles que 3 000 morts. Il n'y a que les méchants qui peuvent faire ça. Il n'y a que les terroristes qui peuvent faire ça. Les gentils, nous, on est gentils, ils ne font pas ça. Les gentils, on est là pour protéger. Nous, on est gentils, on les protège. On est gentils. On est tout beaux, nous. Comme ça. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'ils font. Mais là, la commission, elle n'arrivait toujours pas à bien comprendre. Les autorités, elles ont dû continuer d'expliquer. Elles ont dû continuer. Elles ont dit, tu vois, les terroristes. Bon, d'accord, les terroristes, c'est des terroristes. On leur crache dessus et tout. Mais d'une certaine façon, c'est un petit peu nos amis aussi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils nous rendent bien des services. Ils nous sont bien utiles quand même. Si on n'avait pas les terroristes, comment est-ce qu'on ferait pour vendre toutes nos armes à le monde entier ? Comment on ferait pour vendre tous nos produits de sécurité, de protection sophistiqués avec plein de pognon à tout le monde entier pour qu'ils se protègent des terroristes et par les terroristes ? On ne vendrait plus rien, nous autres. On ne vendrait plus rien, on ne fera plus le business. Tu vois ? Tu comprends maintenant ? Tu comprends un petit peu mieux ? Et là, elle a continué la confidence. Elle a dit, tu vois, les terroristes, ils existent, les terroristes. Mais imaginons, imaginons que les terroristes, ils n'existeront pas vraiment. Ben, on sera obligé de les inventer. Tu comprends ce que c'est ? Alors, ça, tu coupes, tu coupes, tu restes. C'est entre nous, c'est confidentiel, c'est secret d'État, tout ça. Ben, ils existent, évidemment qu'ils existent, évidemment. Ils existent. Ils existent tout seuls, on n'a pas besoin de les fabriquer, ils existent tout seuls. Mais, ils nous rendent bien service, quoi. Des fois, on doit aussi leur donner un petit coup de main quand ils sont en difficulté, parce qu'il faut qu'ils soient là quand même pour qu'on puisse continuer de vendre les armes, quoi. Tu vois ? Tu saisis un petit peu le truc. C'est comme ça que ça marche. Là, la commission, elle a fait, d'accord, d'accord. Elle a commencé un petit peu à comprendre comment ça marche. Elle a compris que, oui, parce que si elle est terroriste, ça peut faire... Comme ça, on peut vendre les armes. Et comme ça, on peut faire tourner les usines pour fabriquer les armes. Et comme ça, on peut faire... Les emplois pour les Américains. Et comme ça, c'est ce qu'ils ont dit, les autorités. À ce moment-là, ils ont préparé, ils ont dit, comme ça, nous, ce qu'on se fait, on va faire reculer le spectre du chômage. Elle a la commission, elle a entendu le spectre du chômage, elle l'a fait, à peur, à peur, à peur. Il faut repousser le spectre du chômage, il faut le repousser des États-Unis, parce que sinon, on va faire la misère à la cause dans les États-Unis. C'est ça qu'elles ont dit. Et là, alors, les autorités, elles étaient enfin contentes, parce qu'elles ont dit, ça y est, quoi, ils ont enfin compris, ils ont mis le temps, elle a mis le temps, elle a mis le temps. Bon, c'est bon, elle a compris maintenant, alors. Bon, ils se sont détendus, il a allumé le cigare, et il a dit, bon, maintenant, je vais t'expliquer plus tranquillement. Elle a dit, ben voilà, on va, d'abord, on va faire la guerre à l'Irak, et on attaque l'Irak. Donc, on va faire avec les bombes, on va faire tomber les bombes, les bombes sur l'Irak. On n'a plus de bombes, on fait tout tomber, plein de bombes, plein de bombes. Comme ça, on vide les stocks des bombes qu'on a en réserve, parce qu'on les utilise pas, il faut les utiliser, on a plein de stocks. On les vide comme ça, à toute vitesse, toute vitesse, ça part, ça part, ça part, toutes les bombes, ils tombent, ils tombent, ils tombent. Voilà, c'est ça, ça détruit tout. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ben, ça fait qu'après, il faut renouveler le stock. Et donc, ça fait tourner les usines pour refabriquer les bombes, pour les mettre dans les stocks d'armement. Et ça, ça fait des emplois pour les Américains. Et ça, ça fait repousser le spectre du chômage. Hein, c'est ça ? Bien sûr, quand tu fais tomber les bombes, bien sûr, c'est les bombes chirurgicales américaines, c'est des bombes démocratiques, mais quand même, bon, ça tombe partout, c'est chirurgical, mais ça détruit tout quand même, tout chirurgical, mais ça détruit tout quand même. Et là, une fois que tout est détruit, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, les Américains, ils arrivent, les Américains, c'est les gentils, ils arrivent, c'est les héros. Ils viennent pour tout reconstruire, quand même. Et c'est ça, ils sont là. Et voilà, comme ça, ça fait, les entreprises américaines, elles arrivent, et ça fait les emplois, les Américains, ils arrivent pour faire les emplois en Irak, pour tout reconstruire, et ça fait plein d'emplois pour les Américains, et ça, ça fait repousser, ça repousse le spectre du chômage, même. Il est tellement loin, il part, là, il est parti des États-Unis, là. Il va, il va quelque part, je ne sais pas, c'est le pacifiste, un truc comme ça, mais il est parti des États-Unis. C'est comme ça qu'on fait, qu'on gagne la guerre contre le spectre du chômage, c'est comme ça qu'on fait. On fait tout ça, on ne fait pas ça pour le pognon, tu comprends, maintenant, on fait ça pour la bonne cause, pour la sécurité nationale, pour que ce ne soit pas la misère, le chaos dans les États-Unis. C'est ça. Et là, ils ont continué encore, ils ont dit, tu comprends maintenant, parce que tu vois, si on repousse le spectre du chômage, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Alors, elle dit pour toi, la commission, elle dit, toi, tu vas te faire relire, parce que si on n'arrive pas à repousser le spectre du chômage, qu'est-ce que se passe ? Tu ne vas pas te faire relire. Alors là, tout d'un coup, la commission, elle fait comme si elle avait reçu la lumière qui était tombée sur elle tout d'un coup. Comme ça, la lumière, tout d'un coup, elle a tout compris. Elle a dit, ça y est, maintenant, je comprends, tout est clair. Tout est limpide, il est clair. C'est comme si les rouages s'organisaient, tout était ordonné, c'était tout plein d'harmonie, comme ça, c'était plein d'harmonie. Ils ont dit, tout est clair, maintenant, il dit, oui, c'est ça. Il a fallu, bon, les 3 000 morts, c'est horrible, c'est horrible, mais c'est un sacrifice nécessaire pour sauver les 250 millions d'Américains de l'Amérique de la mésère, du chaos, du spectre du chômage, et voilà, c'est tout. Comme ça, et ils ont vu comme tout était ordonné, c'était magnifique, comme ça, ils ont dit, oui, alors ça va faire le pétrole pour les Américains, le pognon pour les Américains, ça va faire, elle va vendre les armes aux Américains, le pognon pour les Américains, ça va faire les emplois pour les Américains, le pognon pour les Américains, ça va faire partir le spectre du chômage, il n'est plus aux Etats-Unis, il est ailleurs déjà, mais c'est fini, quoi. Et puis, ça va faire la commission, ils vont tous se faire réélire et tout. Et tout d'un coup, c'était tout, l'harmonie, c'était beau, c'était magnifique, comme ça. Alors du coup, bien sûr, ils ont fait copain-copain avec les autorités, ils ont dit, on est copains, on va faire copains, ils ont tapé comme ça, ils ont fait copains, comme ça, comme ça, ils tapent, ils tapent comme ça, ils font copains, ils vont se faire une bouffe, tout ça, et c'est comme ça. Et la commission, elle a commencé à rediger, elle a dit, ouais, ben c'est sûr, c'est les méchants qu'on fait ça, donc c'est le terror, ils ont commencé, c'est eux qui ont commencé d'abord. Et voilà, nous, on est partis les venger, parce que c'est eux qui ont commencé, voilà, c'est comme ça. Et voilà, on ne va pas fouiller plus loin, forcément, c'est les méchants, que ça ne peut pas être n'importe où, c'est que les méchants qui peuvent faire ça. Voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça, ils ont dit, voilà, et pour le reste, bon, ben, on va faire comme ça, on va faire secret d'État, secret d'État pour le bien de la population, pour qu'ils restent heureux, on va dire qu'ils sont gentils, qu'ils sont méchants, comme ça, la population s'occupe d'elle, elle reste heureuse, comme ça. Elles vont se faire lire, et les autres, ils font leur pognon, et tout ça, comme ça, c'est bien, c'est harmonieux, comme ça. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça qu'ils sont allés faire la guerre à l'Irak. Et voilà, ils ont fait la guerre à l'Irak. Bon, ça va quand même, heureusement que c'était quand même, c'était la guerre chirurgicale de la démocratie, c'était quand même, ça allait, quoi. Il n'y a eu que 5000 morts, 5000 morts, ça va, quoi. 5000 morts, enfin, 5000 morts, les soldats américains. Seulement 5000 morts, quoi. Bon, il n'y a qu'un qui compte, il n'y a qu'un qui passe à la télé, donc c'est ça qui compte, 5000 morts, ça va, quoi. Parce que les Américains, les soldats américains, ça fait ça, en fait. C'est ça, comme ça. Et ça, c'est les morts, les Irakiens. C'est un million de morts Irakiens. Ah bon, mais les Irakiens, ça ne compte pas, ils ne passent pas à la télé, tout ça, ça ne compte pas, quoi. Bon, quand même, quand même, un million de morts, quand même. Alors, ce n'était pas des soldats, hein, c'était les femmes, les enfants, tout ça, les maris. Bon, c'était des terroristes, évidemment, mais quand même, un million, quoi. Un million, c'est quand même 5% de la population irakienne. Tout ça pour faire la guerre au terrorisme, quand même. Et voilà, comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, ils les ont tirés comme ça, aux pigeons. Ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que les femmes, les enfants, tout ça, ils se baladent comme ça, et puis ils voient un soldat qui arrive comme ça, et puis le soldat, il le voit, il dit, mais que tu me regardes comme ça. On dirait que tu veux me faire la terreur avec ton regard, comme tu me regardes, comme tu voulais me terroriser comme ça avec ton terreur. Viens par ici, tu viens par ici. Viens voir par ici. Alors qu'ils le tirent comme ça, aux pigeons, comme ça, ils le tirent. Ouais, parce qu'eux aussi, ils ont eu l'impunité. Ils ont reçu l'impunité, c'est-à-dire. Parce que, en fait, c'était trop compliqué, les paperasses, pour les tribunaux militaires, pour savoir s'il a tué comme il faut, s'il n'a pas tué comme il faut, s'il tue proprement, pas proprement, tout ça. Ils ont fait, c'était trop la paperasse, la paperasse militaire, comme ça, la paperasse des tribunaux militaires. Ils ont dit, laisse tomber tout ça, c'est trop paperasse, c'est trop fatigant. On a dit, maintenant, on vous fait confiance, vous faites comme vous le sentez, quoi. De toute façon, il n'y aura pas de procès, rien, vous faites comme vous voulez, vous avez l'impunité, vous tirez, vous faites ce que vous voulez. C'est comme ça. Alors, ils ont tiré aux pigeons, comme ça, ils en ont tiré un million, comme ça. Bon, ils n'ont pas tiré tout de suite comme ça, non plus, ils les ont pris aussi un petit peu pour les torturer, un petit peu, quand même, pour qu'ils avouent qu'ils étaient leurs complices, quoi. Alors, ils ont torturé, 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 alors, évidemment, forcément, ils ont dénoncé à tout l'Irak, à tout l'Irak, ils étaient les terroristes, et ils ont dénoncé à tous les Irakiens, ils étaient les terroristes. C'est sûr, de les torturer, c'est comme ça qu'ils ont trouvé un million de terroristes, alors, voilà, ils les ont, et c'est comme ça que ça s'est terminé, quoi. Parce que, oui, mais c'est sûr qu'en même temps, bon, moi, c'est sûr, ils ont été torturés, torturés, mais c'est sûr, mais il faut quand même dire, bon, c'est la torture de la démocratie, c'est quand même, et c'est pas, ils n'ont pas été torturés par les tyrans, parce que la torture des tyrans, ça, c'est vraiment, c'est dégueulasse, quoi, la torture, les tyrans, ils font quoi, ils sont tous dégueulasses, ils font du sang, ils s'adéclaboussent de sang partout, c'est comme ça, c'est des morceaux de chair qui courent de tous les côtés, et ils n'ont même pas les mains propres, les ongles, ils sont noirs, comme ça, et ça fait des microbes qui sortent partout, comme ça, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse, alors que la torture à la démocratie, ça, c'est bien, quand même, c'est propre, ça, quand même, il faut dire, c'est vraiment propre. La torture démocratique, c'est, d'abord, ils font des registres, comme ça, ils ne torturent pas comme ça, ils font des registres pour savoir si la torture est comme il fallait ou si la torture pas comme il fallait, parce qu'il dit, tu n'as pas le droit de torturer comme un tyran, comme un sauvage, comme un barbare, tu dois torturer comme un démocrate, tu dois torturer comme un civilisé, c'est ça que tu dois faire, sinon, ça ne va pas, quoi. Et puis, ils mettent des gants et tout, et puis ils soignent, ils nettoient, ils lavent comme ça, tout est propre, toujours bien propre comme ça. Ça, c'est bien, quand même. Ça, c'est quand même... Alors, c'est pour ça, quand tu as les réfugiés politiques qui arrivent chez nous, comme ça, à faire l'immigration pour essayer de nous piquer notre travail, il y en a, il vient comme ça, il dit, je suis réfugié politique, j'ai été torturé par les tyrans. Il dit, je vais vous montrer la preuve, je vais vous montrer. Alors, il dit, non, arrête, parce qu'il est tout plein de cicatrices, il y a des morceaux d'os qui sortent, c'est la chair qui est partie et tout, c'est trop dégueulasse, c'est vraiment trop dégueulasse, on ne peut pas regarder ça, quoi. On ne peut pas voir ça. Et l'autre, il arrive, il dit, moi aussi, j'étais torturé, mais par la démocratie. Oh, la démocratie, d'accord, on va regarder un petit peu ce que c'est. Alors, le gars, il se déshabille et tout ça. Et puis, le gars, il regarde, mais il dit, tu es sûr que tu t'es fait torturer par la démocratie, parce qu'on ne voit rien du tout. Et l'autre, il dit, ben oui, c'est ça, c'est ça la torture de la démocratie. C'est propre, c'est du bon travail, c'est vraiment professionnel, c'est propre. Toi, regarde, on ne voit rien du tout, tu vois, c'est nickel, on ne voit rien, c'est propre. Et tu sais, c'est juste, bon, bien sûr, c'est à l'intérieur, là, c'est tout déchiré, tout ravagé, ben là, c'est récupérable, c'est vrai. Tous les matins, je me fracasse la tête contre le mur et je me suis suicidé dix fois par jour, quoi. Mais regarde-moi ça, regarde ça, comme c'est du beau travail, extérieurement, regarde. Je suis tout bien, regarde, il y a tout qui marche. Ça, c'est bien, ça, c'est quand même la torture à la démocratie, c'est bien, la torture démocratique, ça, c'est bien, quand même. Et voilà, quoi. À tout ça, voilà, c'est pour dire quand même, avec quand même 5% de la population araquenne, 5% quand même, 1 million de morts. Bon, moi, c'était des terroristes, les femmes, les enfants, mais des terroristes, hein, c'est des terroristes. Ils n'auront jamais les procès, rien, on ne saura jamais rien d'un million, sans procès, rien. C'est comme ça, mais heureusement, moi, c'était quand même, bon, c'était pour la bonne cause, hein, c'était pour la liberté, la démocratie, quand même. Maintenant, ça va, ils sont débarrassés d'un million de terroristes, et voilà, ils sont, avec les gentils, maintenant, ils sont bien, quoi. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est tout ça, j'ai voulu dire tout ça, parce que, parce que, tu vois, moi, tu commences à me connaître un petit peu, là, tu vois, tu vois, tu vois que si je peux rigoler, je rigole. T'as vu ça, je rigole, je rigole, hein, mais là, un million de morts, je bloque, j'essaie de rigoler, mais je trouve pas ça rigolo, j'arrive pas à rigoler. Tu vois, je sais pas, c'est un million de morts pour du pétrole, un million de morts pour vendre des armes, un million de morts pour faire du pognon, un million de morts pour faire des emplois, un million de morts pour repousser le spectre du chômage. Ah, je dis, j'arrive pas à rigoler, je trouve pas ça rigolo. Ah, c'est ça, c'est ça, mon petit problème en ce moment, et c'est pour ça que, c'est pour ça que je te parle, parce que je me suis dit, tu vois, parce que je me dis, si, aux attentats du 11 septembre, on avait à rigoler, si on avait à rigoler, ben d'abord, on n'aura pas été fait la guerre à l'Irak, et le million de morts à torturer, et tout ça, ils seraient vivants aujourd'hui, ils rigoleraient, ils seraient pas torturés, ils seraient rigolés, ils rigoleraient avec nous. Ah, c'est ça déjà. Et si on avait rigolé le 11 septembre, ben qu'est-ce qui se serait passé ? On aura rigolé un bon coup avec la blague à toto des autorités qui nous portent le passeport comme ça. Et puis une fois qu'on aura rigolé un bon coup, ben quand même, on aurait été voir les autorités, on aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de rigolos qui fait des blagues à toto avec 3000 morts ? On a dit, quand même, là, on aurait été leur tirer les oreilles, on aurait été les examiner de près pour savoir qu'est-ce que c'est que ces rigolos. Mais on n'a rien fait de tout ça, non, non, on a fait ça. Ce qu'on a fait, on a fait à part, à part, à part, à part les terroristes, à part les terroristes. Là-dessus, les autorités sont arrivées tout de suite, comme Zorro, comme les sauveurs. Ils disent, ouais, mais ne vous inquiétez pas, on a trouvé les terroristes, on va les exterminer, on va vous venger, on va les exterminer, on va les exterminer. Toute la population, on l'a fait, heureusement qu'on a les autorités qui sont là pour nous protéger. Heureusement, heureusement qu'ils sont là, qu'ils sont tellement efficaces et tout. Comme ça, ils ont baisé les pieds des autorités, ils ont dit, c'est nos sauveurs, les autorités, heureusement qu'on a les autorités. Et voilà, c'est ça qui s'est passé. Parce que tu vois, quand elle a peur, à part, à part, à part, ça contracte tout, tu vois, ça contracte tout. Elle le sent, elle ne circule plus, elle ne remonte plus jusque dans le cerveau. Elle le même cerveau, elle est contractée, ce n'est plus qu'un petit pois chiche comme ça. Elle le sent, elle ne circule plus dans le cerveau. C'est pour ça que tu as à part, à part, tu ne raisonnes plus, ça ne marche plus là-dedans, toi. Ça part, c'est bloqué, c'est verrouillé, c'est normal. À part, à part, les autorités disent, c'est comme ci, c'est comme ça. Tu fais, ah ben oui, c'est comme ci, c'est comme ça. Parce que ça ne fonctionne plus là-dedans, ça ne tourne plus là-dedans, ça ne marche plus, tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu rigoles. Il faut rigoler, il faut que tu rigoles, il faut que tu rigoles. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu rigoles ? D'abord, tu te détends. Ça va te détendre, tu vas te rigoler un petit peu parce que tu te contre-attaques, tu as la porte, tu te contre-attaques. Ça va te détendre comme ça, tu vas te détendre. Et quand tu te détends, qu'est-ce qui se passe ? Ben le sang, il circule à nouveau. Il va circuler jusque dans ton cerveau, tu vois. Et là, même si c'est un petit pois chiches, en ce moment c'est un petit pois chiches, c'est comme une éponge. Il va se gonfler de sang et tu vas retrouver un cerveau. Tu vas voir, tu vas retrouver un cerveau. Un vrai cerveau, tu vois, comme un cerveau de philosophe, tu vois, comme moi. Mon cerveau, tu vas voir, il est super, il fonctionne bien, tu vois. Parce que je rigole, je rigole. Il y a plein de sang qui monte dans mon cerveau et ça fonctionne, il fonctionne bien, tu vois. Il est opérationnel. Tu vas voir, tu vas pas en revenir, tu vas te mettre à comprendre tout un tas de trucs que tu comprends pas, tu vois. Tout d'un coup, tu vas voir la lumière, tu vas tout comprendre. Et c'est ça. Mais pour ça, il faut que tu rigoles. Il faut que tu rigoles, il faut que tu rigoles, il faut que tu rigoles. Et c'est ça, c'est ce que je voulais te dire. Voilà, et c'est pour ça que la prochaine fois que tu vas voir arriver le spectre du chômage, parce qu'il va arriver à un moment ou à un autre, il va venir te chatouiller. Et c'est là que justement, il faut que tu te prépares à bien rigoler. Il faut que tu rigoles. C'est très important, t'as compris, t'as compris, t'as compris tout le processus. Il faut que tu rigoles. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu vas le regarder droit dans les yeux et là, il va commencer à gesticuler. Tu vas demander, qu'est-ce qu'il est ridicule à gesticuler comme ça. Et tu vas te mettre à rigoler. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il est rigolé au coco, il fait trop rigoler, ce spectre du chômage. Il fait rigoler, il fait trop rigoler. Il n'y a pas que toi qui dois rigoler, bien sûr. Il faut que tout le monde rigole. Il faut que tout le monde se mette à rigoler, on se mette à rigoler, on se mette à rigoler. Il y aura du spectre du chômage. Comme ça, le spectre du chômage, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'enterre mal. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis le spectre du chômage. Je suis le spectre et tout le monde rigole de moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout le monde rigole de moi. Et là, il va avoir trop la honte. Il va avoir trop la honte. Il va partir. Il va s'en aller tout seul. Il va disparaître comme ça. Parce que c'est trop la honte, quoi. Et là, il va aller aux États-Unis parce qu'il va se dire, au moins là-bas, il a un public qui le respecte. C'est ça, quoi. Mais comme ça, c'est tout. C'est pareil pour le terroriste. Quand le terroriste va arriver, il va s'approcher et tout. Tu vas le regarder. Il faut que tu rigoles. C'est sûr, c'est horrible le terroriste. Mais il faut rigoler. Il faut quand même rigoler. Il faut rigoler. Tu vas le voir arriver. Tu commences à le viser. Tu te dis, oh, t'es rigolo. Toi, tu me fais rigoler. Oh, t'es trop rigolo. Même s'il est là, avec son mitraillé, il va te tailler un short, peut-être. Tu te dis, oh, c'est rigolo. J'avais envie d'avoir un short. C'est bien, je suis tout rigolo avec mon short. C'est bien, c'est très rigolo. Tu te dis, t'es trop rigolo. Tu le vises comme ça. Tu le vises. T'es trop rigolo, t'es trop rigolo. Franchement, t'es trop rigolo, trop rigolo. Et le terroriste, mais arrête, je suis là pour t'être terrorisé, moi. Et là, tu rigoles, tu rigoles, tu rigoles. Et le terroriste, il est comme ça, mais arrête de rigoler, arrête de rigoler. Au bout d'un moment, il est tout flageolant, le terroriste, tout flageolant, parce que tu rigoles trop fort. Et là, il tombe, et c'est toi qui l'as tué, le terroriste. C'est comme ça quand tu vas le tuer, le terroriste. Alors, bien sûr, il faut qu'on rigole tout, au moins de rigoler, de rigoler. Et c'est comme ça qu'on va le faire disparaître, le terroriste. C'est comme ça qu'il va disparaître, le terroriste, c'est la seule façon. Tu vois, mais pour ça, il faut un cerveau, tu comprends. Il faut un cerveau pour comprendre comment ça marche. Ah, c'est ça, oui. Il ne faut pas un petit pois chiche, parce qu'un petit pois chiche, tu ne comprends pas. C'est comme le spectre du chômage, tu vois. Alors, je vais t'expliquer ça encore. Tu vois, alors, ce qu'il faut, c'est que c'est ça. Il faut un rigole. On va rigoler, rigoler, rigoler tous ensemble. Rigoler, rigoler. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va rater la guerre pour le terrorisme. Ça va rater la guerre pour vendre les armes pour le terrorisme. Ça va rater la guerre pour faire les emplois pour le terrorisme. Et ça va rater la guerre pour faire reculer le spectre du chômage. Parce que tu comprends un petit peu, les gens pensent qu'il faut faire la guerre pour faire reculer le spectre du chômage. C'est là que tu as un pois chiche, toi. Pourquoi tu veux faire la guerre pour reculer le spectre du chômage ? Et c'est fait que tu rigoles. Et tu rigoles, tu rigoles. Tout le monde rigole. Et le spectre du chômage, il disparaît. C'est fini. Tu n'as pas besoin de faire la guerre. Mais pour ça, il faut un cerveau. C'est ça qu'il faut. C'est ça que je t'explique. Il ne faut pas un pois chiche, il faut un cerveau. Pour comprendre ça, que c'est fait de rigoler. Tout le monde rigolait. Et c'est terminé. Il a disparu, le terroriste. Il a disparu, le spectre du chômage. C'est comme ça qu'on va faire. Et si on rigole tous ensemble, on va rigoler, on rigole, on rigole. Qu'est-ce qui va se passer ? On va pouvoir rigoler avec les Irakiens. On va rigoler avec tout le monde tous ensemble. On va rigoler, on va rigoler. Et voilà. Les seuls qui ne vont pas rigoler, c'est les autorités. Parce que pour le moment, pour moi, c'est elles qui rigolent. C'est sûr, elles rigolent de nous. Parce que tout le pognon qu'on leur file pour le terrorisme, elles rigolent de nous. C'est normal, elles rigolent de nous. C'est normal, elles rigolent. Mais si on a les plus forts à rigoler, c'est ça qu'il faut, on rigole, on rigole, on rigole. Plus fort, on va rigoler, on rigole. Plus fort, tous ensemble, on rigole, on rigole. Bon, c'est tout. Après, c'est les autorités, c'est fini. Elles ne vont plus rigoler, c'est fini. C'est fini pour les autorités, ils ne vont plus rigoler. Voilà, c'est tout. C'était la leçon de Haha, le philosophe. Enfin, voilà, tu vois, je t'avais expliqué, je t'avais dit que ce serait facile à comprendre. Même toi, tu as resté à comprendre, tu vois. Tu as resté à comprendre, mais ça veut dire que ton cerveau commence à se développer. Tu vois, ça vient. C'est en train de venir. Même à un moment donné, je t'assure, tu vas avoir un cerveau de philosophe comme moi. Tu vas voir, tu vas mettre à tout comprendre. La lumière, elle va être partout, tu vas tout comprendre, tu vas voir. Mais pour ça, il faut que tu rigoles, tu as bien compris. Il faut rigoler, rigoler pour faire venir le sang jusqu'à dans ton cerveau pour qu'il se développe quand même. Parce qu'il faut qu'il se développe encore un petit peu plus que ça quand même. Tu vois, tu as compris ? Voilà, c'est tout. Bon, ben, je te dis à la prochaine leçon pour bien développer ton cerveau. Et puis, en attendant, n'oublie pas de rigoler. Sous-titrage Société Radio-Canada